Salut à tous c'est Kevin KDU, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, pas d'ouverture à l'exception du calendrier de l'Avent Funko Pop, comme tous les jours de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je le tourne un petit peu tard, je m'en excuse, je fais la vidéo un petit peu tard également parce que j'ai eu une journée un peu mouvementée, chargée, avec beaucoup de changements aussi. Je pense que vous allez peut-être le voir avec la qualité photo, ou vous n'allez pas du tout le voir, mais en tout cas moi je le vois. J'ai changé de téléphone, je suis parti sur un nouveau téléphone que j'ai pu changer à moindre coût, donc je suis très content là-dessus. Changement de téléphone et j'ai enfin reçu ce que j'attendais, que j'ai pu apprendre il y a quelques jours. Ça va me faire peut-être jaser quelques personnes, vous avez peut-être dû le voir sur la miniature, mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant on va s'occuper du calendrier d'Avent Funko Pop, qu'on va s'ouvrir tout de suite. Donc, case numéro 15, si je ne dis pas de bêtises. Oui, nous sommes le 15, je ne sais même plus. Quel jour on est, on se vient de se rendre compte avec mes parents que, genre la semaine prochaine c'est Noël. Ça fait un choc, ça fait un choc quand même. On se dit, ah ouais quand même, dans 15 jours c'est Noël, genre... Ouais, enfin non, on va dans 10 jours, 9 jours, 9 jours, vous vous rendez compte ? C'est ouf ! Alors dans la case numéro 15 aujourd'hui, ce cache, regardez, qui c'est ? C'est pas Rookooks ? Si c'est Rookooks ? Attendez, j'ai un doute, si c'est Rookooks ou Rookarnage maintenant ? C'est une honte ! Alors attendez, il n'y a pas ? Bon déjà c'est pas Rookooks, ça c'est sûr, c'est pas Rookooks, ah, j'ai devenu tout de vous. C'est pas Rookooks, mais je crois que c'est Rookooks, parce que j'ai l'impression qu'Oukarnage c'est toujours plus long la culinaire, je ne sais jamais la reconnaître en vrai, mais je partirai plus sur Rookarnage tout de même. Enfin bref, elle est MIMS, je ne l'ai pas encore dans la petite version, enfin dans la moyenne version, mais elle est plutôt sympa, très très jolie. Bon écoutez, c'est pas ma figure in-pop préférée, mais bon voilà, ça rentre dans la collection tout de même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien, et dites-moi dans les commentaires, confirmez-moi si c'est Rookooks ou Rookarnage. Je ne sais plus, enfin Rookool ou... Ah bref, je vais arrêter là. Je passe maintenant en kit main libre, pour pouvoir faire la suite de cette petite vidéo. Pourquoi ? Parce que je vous montre, j'ai reçu cette petite dinguerie aujourd'hui. Et je n'ai pas déboursé un seul centime pour ce clavier à plus de 250 balles à peu près. Oui, j'ai encore gagné un concours. Même moi, ça m'exaspère vraiment. Je vous jure, quand j'ai vu que j'avais gagné ce concours, on m'a identifié sur la publication, et je suis restée bloquée. J'étais à une soirée à ce moment-là, et je suis restée bloquée en mode, mais... Encore ? Il faut dire qu'aussi, depuis le début de sa calendrier de l'Avent, alors, il y en a beaucoup qui vont me détester, qui vont me dire, oui, t'as trop de chance, machin et tout ça. Mais il faut savoir, si les personnes qui me suivent sur Twitter, il y a certaines personnes qui doivent savoir que je publie au moins, enfin, je participe à au moins une cinquantaine de concours par semaine au moins. Donc, forcément, oui, je gagne. Mais pour gagner, la petite astuce, c'est qu'il faut un minimum participer. Si vous ne participez pas, forcément, vous n'allez jamais gagner. Il y en a plein qui se disent, bah ouais, mais bon, il y a déjà 50 000 personnes qui ont retweeté, machin et tout. Oui, mais vous faites partie de ces 50 000 personnes. Donc, partez du principe que tant que le concours n'est pas terminé, participez, vous avez toutes vos chances de gagner. Voilà, c'était la morale de l'histoire. Donc, j'ai gagné ce petit clavier et en prime, bah du coup, c'est un petit peu la petite surprise que j'avais à vous présenter depuis un long moment. J'ai changé de PC. Pas n'importe lequel. Avant, j'étais sur un PC portable, donc je faisais tout dessus. Je jouais League of Legends, je faisais du montage vidéo, du montage photo. Le temps de traitement était environ de 5 à 7 heures, j'ai envie de dire. Maintenant, je passe à 7 minutes pour traiter ne serait-ce qu'une seule vidéo en termes de montage. Pourquoi ? Parce que j'ai maintenant un magnifique PC gamer. Bon, il faudra que j'investisse dans la lumière. On va limer la lumière quand même. Waouh, il y a des RGB de partout ! Regardez-moi cette tour ! Regardez, regardez, mais regardez. Ce n'est pas n'importe quel tour. Je vais passer de l'autre côté. Ce n'est pas n'importe quel tour, c'est une MSI. MSI, alors j'ai le petit logo juste ici, vous allez le voir. Regardez-moi ça, regardez-moi ce beau logo. Regardez-moi cette tour de qualité. Et puis, regardez-moi tout ça. L'écran. Voilà ma main. Voilà un petit peu la taille de l'écran. C'est un 32 pouces que j'ai eu pour la modique somme de 180 euros au lieu de 400 euros. Merci les Black Friday. Ça fait un petit moment, du coup, je l'ai, puisque je l'ai acheté en novembre, fin novembre. Mais voilà, magnifique. Et nous avons le fameux clavier de chez Logitech que j'ai remporté en concours. Il est incroyable, vraiment incroyable. Vous avez, regardez, vous avez des boutons play. Vous avez les boutons, vous avez la petite molette aussi pour régler le son. Genre, c'est incroyable, incroyable. Vraiment, il est tellement beau. Je peux régler la couleur, je peux faire plein de choses. Allez, on va regarder un petit peu cette petite application. Donc, j'ai Hub. Donc, merci, merci Noémie de m'avoir un peu aidé, un peu guidé, parce que je suis une quiche. Je suis un papy. Je n'ai jamais eu de PC Gaming avant, donc je suis une véritable quiche. En ce qui concerne ça, je ne sais rien faire. Donc, heureusement que tu étais là pour me guider. Donc, voilà, là, on peut faire sélectionner un nouvel effet. Alors, attendez. Non, ce n'est pas là. Tout va bien, tout va bien se passer. Non, je ne sais plus. Ah, si, il faut cliquer sur le clavier comme ça. Et ensuite, vous pouvez sélectionner, du coup, les effets. Donc, soit je reste sur une couleur fixe. Voilà. Donc là, on est sur du bleu. C'est très joli. Soit après, on peut partir sur un cycle. Donc, ça change de couleur continuellement. Donc là, voilà, ça fait vert, bleu. Après, ça va devenir violet. Ça va devenir rouge. Vous avez tout. Genre, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Là, il y a une vague de couleurs qui peuvent suivre, du coup, avec les enceintes que j'ai achetées de chez... Je ne sais plus. Donc, il s'agit de la marque Red Dragon. J'avais un petit doute sur la marque. Et le son, s'il vous plaît. Alors, je vais vous mettre un petit extrait. Alors, allez, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre du Doja Cat. C'est parti, parce que je vais l'avoir en concert. Incroyable. Genre, les baffes sont d'une qualité irréprochable. Un son incroyable. Et un moindre coût. Je n'ai pas payé non plus très très cher. Vous voyez, genre... On va éviter d'aller plus loin, parce qu'il y a les... Voilà, hein. Il y a quand même les droits d'auteur. Je n'ai pas envie de me faire un strike sur une vidéo. Et de toute façon, je ne serais même pas payé pour ça. Et je remercie encore une fois. On va éviter de se faire spoil. Bon, je me fais carrément spoil pour Pokémon Ecarlate, le DLC. Mais c'est du coup TheGuild84 qui m'a fait gagner ce petit clavier. Donc, son compte Twitter. Je suis très 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 satisfait. Mais maintenant qu'on a vu l'écran, qu'on a vu un petit peu ce magnifique clavier... Bon, la souris est dégueulasse. On ne va pas se mentir. Elle vient de chez Action. C'est la prochaine étape pour pouvoir avoir tout, quoi. J'ai envie de dire. Après, il y aura aussi le casque. Parce que le casque, pareil, ce n'est pas où je l'ai acheté à Carrefour. Voilà. Il y a des changements à faire. On va passer sur ce magnifique bébé. Toujours avec le boîtier MSI. Qui me vient de chez Topachat. Incroyable. Toujours. Donc, là, je n'ai pas retiré le film. Parce qu'il y aura des changements sur le bureau. Le bureau, il va changer. Vous avez des RGB aussi qui vont être ici. Vous avez des petites RGB aussi. Allez, on va ouvrir. On a les petites mémoires en RGB. Les petits disques durs. Ici, on est sur une GeForce RTX. Je ne saurais plus du tout vous donner la référence. Pour le coup, je suis une véritable quiche. Ou comme on pourrait dire, à un pépé. Toujours. Je ne sais pas. J'ai dû demander à Noémie. J'ai dû demander à Adrien. J'ai dû demander à tout le monde pour m'aider à faire ce PC. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Franchement, je suis une quiche. Je ne suis pas du tout dedans. Moi, je voulais juste un PC pour jouer à LOL. Et faire du montage, etc. Faire du stream. Faire plein de trucs et tout. Donc, je ne saurais pas du tout vous détailler ce qu'il y a dans ce PC. Mais en tout cas, je remercie énormément Topacha pour le montage. Ils ont été très rapides. À la fin, il m'a envoyé une petite photo. Une petite photo pour me montrer que le montage est bien fait et tout. Donc, franchement, je suis très 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 content. Regardez. Regardez. C'est fluide. Regardez. Allez. Regardez. Hop. On passe en une seconde chrono. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. D'un PC portable, je vous jure, ça change une vie. On passe d'un PC portable à un vrai PC gaming. C'est incroyable. Genre. C'était mon petit rêve depuis des années, des années maintenant. Et je ne regrette pas d'avoir investi dedans. Parce que ça me change complètement la vie. Tout est plus rapide. Vraiment. Même la musique, je profite de ouf. Je peux regarder des streams. Je peux jouer. Enfin, je suis passé gold sur League of Legends. Une chose qui n'est jamais arrivée en peut-être, alors ça fait maintenant peut-être sept ans de jeu. Sept ou huit ans de jeu. Ça n'est jamais arrivé. C'est arrivé avec ce PC. C'est tellement fluide. J'adore vraiment. Bref. Le clavier, c'est un G915 de chez Logitech. L'écran, par contre, on est sur un 32 pouces. Donc, c'est un Samsung Odyssey incurvé G5 qui me vient du coup de chez Samsung. Moi, je suis pro Samsung. Mon téléphone, là que je viens de changer, c'est un Samsung. Franchement, je suis très, très, très satisfait de la qualité du téléphone. C'est vraiment une pépite de chez Pépite. Vraiment incroyable. Donc là, pareil, sur les enceintes. Je peux régler pareil la RGB. Donc voilà. Ici, on a un petit peu plus couleur pastel. On peut changer comme ceci. Voilà. Ce n'est pas non plus hyper sophistiqué, j'ai envie de dire. Mais je voulais vraiment un petit truc avec des petites lettres. Je ne voulais pas non plus un truc hyper cher, mais quelque chose de quali dans un prix raisonnable. Puis pour le clavier, le clavier, quoi. Incroyable. Vraiment. En plus, cet effet un peu... Je ne sais pas. C'est comme si c'était un effet... Je ne sais pas. Un effet carbone. Je crois même que... J'ai peur de dire des bêtises. Mais ça fait vraiment cet effet carbone. Il est incroyable. Vraiment la petite molette et tout. Genre... On est sur un light speed. C'est ouf. Vraiment. Je ne sais pas encore les fonctionnalités. Je ne connais rien encore. Là, je pense que c'est des raccourcis. Je pense. Je ne saurais pas dire. Vraiment, je suis une quiche. Vous allez me traiter. Vous allez me dire. Mais oui, Kevin, c'est des raccourcis. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment. Je suis la pire des quiches. Alors, attendez. Je vais regarder un petit peu les détails. M1, M2, M3. OK. Là, on est sur des modes mémoire intégrés. OK. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'en ai marre. Je ne sais pas. Je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide. Ce ne sera pas. Voilà. Je vais demander de l'aide. On va m'expliquer. Ce n'est pas grave. Si jamais dans les commentaires, vous savez, vous êtes en train de me traiter là devant la vidéo. Grand bien vous fasse. Dites-le moi dans les commentaires. Apportez-moi votre chance. J'ai besoin d'être éclairé. Je suis un noob à ce niveau-là. Vraiment, en termes de montage et tout ça, ça va. En termes d'ouverture, ça va. En termes de Pokémon, je suis calé sur l'affaire. Vous voyez. Mais en termes de gaming, je suis une quiche pure et simple. En montage, en informatique, ce n'est pas du tout mon domaine. Vous voyez. Mon domaine, c'est soit le prêt-à-porter, soit Pokémon. Vous pouvez me poser des questions, plein de trucs sur ça. Genre, mais sur les concerts. Pareil, je suis vraiment l'expert. Mais alors, tout ce qui est informatique, travaux, manuels, machin, ce n'est pas du tout fait pour moi. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et j'espère que vous ne voudrez pas trop. En tout cas, j'espère que ce petit bureau tour, office tour, j'ai envie de dire. Oh, c'est pas mal, ça. Office tour. J'espère que ce petit office tour vous aura plu. Vous êtes un petit peu amusé quand même dans cette vidéo. Moi, je me suis beaucoup amusé, honnêtement, dans cette vidéo à le faire. C'est très drôle. Je remercie encore une fois énormément The Gill. Enfin, Gill pour tout. Enfin, en plus, la livraison, elle a été hyper rapide. En trois jours, ça a été livré. Genre, incroyable. Je te remercie énormément si tu passes par là. Ça va m'aider beaucoup. Je vais pouvoir... Voilà. J'en ai pour très longtemps. Je suis très, très content. Je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain pour une autre vidéo. J'espère que ce sera à l'heure cette fois-ci parce que là, aujourd'hui, je suis grave à la bourre. Mais j'ai une excuse. Voilà. Je vous ai quand même montré toutes mes excuses. Je vous ai expliqué mes excuses et tout ça. Et j'avais besoin de me reposer aussi parce que les fêtes arrivent. Sur ce, on se retrouve demain à une heure plus convenable. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501